Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les dimanches matin pour une nouvelle vidéo avec ces belles journées très chaudes et ensoleillées. Devant ce beau terrassement qui est terminé, comme vous avez pu voir, les égouts sont reliés. Il ne reste plus qu'à les raccorder électriquement et ce sera fonctionnel. Il s'est passé encore plein de choses cette semaine, riches en émotions. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo, mais n'oubliez pas si vous voulez soutenir la chaîne, la création de vidéo, le projet. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mettez des j'aime, des commentaires. Vous avez aussi les Super Sengs, le cœur avec écrit merci en dessous de la vidéo sur la même lignée que les j'aime. Et vous pouvez aussi rejoindre le fan club de membres sur la page d'accueil de ma chaîne avec le bouton rejoindre. Allez, bon visionnage, profitez bien. Alors aujourd'hui, en ce lundi matin est encore très nuageux. Le terrassier est passé derrière la maison. Il a bien bien avancé les tranchées. Il a fait quelques belles grosses tranchées encore. Donc voilà, la percée, la traversée du mur. Il a commencé les eaux pluviales ici. Pour arriver donc là, je pense qu'il y avait des morceaux un peu plus dur. On voit que là, c'est un peu plus sec. C'est bien rocailleux. Là, on voit, il y a des endroits où il y avait pas mal de rochers. Je vais aller vous montrer là-haut. Ici, toujours notre eau qui sort. Toujours notre eau qui sort. Là-bas, ce sera raccordé avec ce qu'il avait fait la semaine dernière. Et ici, notre grand trou pour la fosse. Donc là, il y a pas mal de rochers. Je vais aller vous montrer derrière aussi. Je vais essayer de vous montrer sans tomber dans le trou d'eau. Là, on voit bien que c'est bien du rocher. Et je vais aller vous montrer la dernière tranchée là-haut. Belle tranchée aussi. Assez profonde. Là aussi, je pense qu'il a pas mal tapé sur le rocher. Parce qu'on voit que c'est quand même plus sec. C'est plus de la roche. Ici aussi, ils avaient bien piqué quand ils étaient... Quand ils avaient passé les... Là, on voit bien qu'il y a de la roche. Que la pelle, elle a gratté un peu. Ici aussi, on voit bien que c'est du rocher. Mais il a quand même pu gratter avec la pelle. Je vois, il y a des endroits qui sont un peu plus du tuyau où il a peut-être pas pu descendre. Et là aussi, je pense qu'il va devoir... Parce que là, on voit bien que c'est du gros gros rocher. Là, ils avaient dû piquer... Ils avaient dû bien piquer pour passer le tuyau. Et donc là, ça va. Il a réussi à en gratter un peu avec la pelle. Mais je pense qu'à la fin, là, pour descendre un peu plus, ils vont devoir... Ils vont devoir piquer un peu. Parce que là, ça a l'air d'être du dur quand même. De ce côté, on voit notre branchement provisoire qui commence à être débranché. Donc là, j'attends juste des nouvelles d'Enedis. Pour qu'ils viennent le débrancher du poteau là-haut. Et comme ça, l'électricien pourra récupérer son coffret. Des montagnes et des montagnes de terre. Des belles montagnes de terre. Et ensuite, cet après-midi, les techniciens de SFR sont venus pour nous raccorder la fibre. Donc, ils n'ont pas démonté... Là, on a deux câbles. Deux petits câbles en dessous. Ils n'ont pas démonté l'ancien réseau cuivré. Ils m'ont dit que ça, ce n'était pas eux qui s'en occupaient. C'est Orange. Quand ils démontreront les réseaux, les anciens réseaux ADSL qui enlèveront les câbles. Anciennement France Télécom. Et eux, ils ont tiré la fibre du poteau là-bas. À ce poteau ici. Et ils l'ont passé dans la gaine que l'électricien nous avait préparé contre le mur. Donc voilà, on a notre petit câble fibre qui rentre dans le mur. Et à l'intérieur, ça y est, on a Internet et la fibre dans la maison. Donc bien sûr, je vais aller vous montrer tout ça. Ici à l'intérieur, alors on a aussi notre poseur de sol souple qui est passé. Mais il y a eu un petit souci dans les côtes. Il lui manquait un morceau. Alors ce sol souple, c'est au mètre linéaire en fait, que ça se compte. Ce n'est pas au mètre carré. Et il lui manquait un petit morceau. Il m'a expliqué. Donc ils n'en avaient plus en stock. Il y a un peu de délai. Enfin un petit peu, c'est assez rapide. Il l'aura fin de semaine normalement. Mais du coup, il n'a pas pu poser là début de semaine. Donc les menuisiers ne vont pas pouvoir poser les meubles. Puisqu'on met du sol de partout et il pose les meubles par-dessus. Donc vu qu'il aura son morceau manquant fin de semaine, je pense que les menuisiers poseront les meubles en bas semaine prochaine. Et alors je lui ai demandé, vu que c'était au mètre linéaire, si on n'allait pas voir les coupes, les joints. Il m'a expliqué que non. Sur ce genre de sol souple, il fait ce qu'il appelle une double coupe. Donc c'est-à-dire qu'il superpose les deux morceaux. Il les coupe après en même temps. Et il a une espèce de machine, vu que c'est du sol souple comme ça, une machine, une soudeuse qui les remet vraiment ensemble. Et il m'a expliqué que sur ce genre de sol, avec les poêles au-dessus, on ne verra même pas le joint. Dans cette partie, j'ai oublié de vous montrer la semaine dernière, les plombiers avaient terminé aussi tous les raccordements. Alors pour l'installation de la pompe à chaleur, les raccordements un peu électriques, surtout avec, je pense, les sondes de température. Donc là, ils ont fini par passer comme ça. Ici, on a, je pense, une sonde de température. Je leur demanderai un peu ce que c'est. Ils ont fini les raccordements ici. Et surtout, ils ont fait une percée dans le mur ici, pour la sonde extérieure de température de la pompe à chaleur. Je vais aller vous montrer ça. Alors, il l'a percée ici. Il m'a expliqué. Il a regardé où est-ce qu'il pouvait la mettre. Alors, comme toute sonde de température ou commande d'ambiance, il ne faut pas qu'elle soit au soleil. Donc là, on est côté nord. C'est bien. On n'est pas côté sud. Et alors, c'est quand même un truc qui n'est pas très esthétique, surtout sur une façade en pierre comme ça. Donc, ce qu'il a fait, là, on la voit. Il l'a mis ici. Il l'a cachée, voilà, pour qu'elle soit et pas au soleil, et pas trop en vue. Parce que sur une ancienne bâtisse comme ça, bon, c'est plutôt moderne et c'est pas très... C'est blanc, donc ça ressort et ça choque un peu. Et elle est protégée aussi un peu. Et surtout, quand on arrive ici et qu'on est dans la cour et qu'on voit sur la façade, surtout si on ne le sait pas, clairement, on ne la voit pas, en fait. Il faut vraiment qu'on aille là-bas et qu'on regarde sur le côté, qu'on la cherche pour la voir. C'est quand même... C'est quand même bien de la voir cachée et qu'elle ne soit pas trop visible. Et en haut, dans notre petite buanderie cellier, voilà notre installation, ce que ça donne. Des techniciens RED by SFR. Donc voilà notre box et notre connexion fibre qui sort ici. la prise qu'on a pu brancher là, c'est bien. Ça permet de ranger un peu tous les câbles ici, entre le mur et le compteur. Ça évite qu'ils traînent. Et alors, c'était très intéressant parce que je les ai vus couper le câble fibre optique, le souder entre la prise fibre optique qui est derrière ici. C'est pour ça que le câble ressort là. La prise optique derrière et le câble qu'ils ont tiré, qu'ils ont passé dans la gaine. Ils m'ont dit que l'électricien avait fait ça très propre. La gaine ressortait pile à sa place. C'était nickel pour passer tout ça. Ça fait une installation fibre bien propre. Et surtout, c'était très intéressant parce que c'est un câble en fait qui est très très fin en verre. C'est vraiment limite, on ne le voit pas. Et alors, quand ils ont soudé ça, ils ont une espèce de grosse machine carrée qui soudent les deux câbles en verre entre eux. Enfin voilà, c'était quand même assez intéressant. C'était quand même assez technique finalement. L'installation de la fibre est assez intéressant. Et alors, je n'avais pas vu, mais l'électricien m'avait laissé dans le boîtier deux petits câbles RJ45 pour pouvoir brancher la box et notre réseau qu'on a fait, qui est un peu existant en RJ pour l'extérieur et le salon. Mais en fait, les prises box, elles sont là-haut. Ici, ils sont là. Et les câbles, ils sont vraiment courts. Ils sont un peu courts. Donc, il faudra que je vais avec lui pour qu'il m'en prenne des un peu plus longs s'il en a. Mais de toute façon, en fait, la fibre, ça dépote quand même. Et c'est les nouvelles box avec les nouvelles Wi-Fi là. Et franchement, finalement, on a fait un réseau RJ45. Bon, c'est très bien parce que le réseau Wi-Fi n'est pas super de partout, mais on le capte quand même. Et je n'aurais pas cru. Je pensais qu'on n'allait rien capter du tout. Mais je veux dire, on capte quand même la Wi-Fi un peu partout et même à l'extérieur. Mais après, bon, le réseau Wi-Fi est quand même, quand on est dehors ou en face de l'autre côté, on ne capte pas super bien et c'est quand même beaucoup plus lent. Donc, ce sera quand même beaucoup mieux d'avoir du RJ45. Et puis, de toute façon, le câbler quand on peut le faire, quand on peut le passer dans les cloisons. Autant le faire parce que c'est vraiment le top. Et aujourd'hui, en ce deuxième jour, les maçons terrassiers sont passés. On continuait les écoulements des eaux usées avec leurs tabourets, avec le fond très bien fait. Avec le tuyau qui passe au fond découpé comme ça, j'ai trouvé ça très sympa par rapport aux regards qui ont le fond complet en ciment. Comme ça, il n'y a rien qui bloque et ça n'use pas le fond en ciment au bout d'un moment qui est à refaire. Ils ont bien bouché les trous, ils ont fini de raccorder, passer le mur, boucher le mur aussi, raccorder les eaux pluviales derrière. Je vais aller vous montrer tout ça derrière. Et derrière ici, ils ont très très bien avancé. Alors, ils ont refait un peu toutes les tranchées. Ici, on voit notre écoulement d'eau pluviale qui sort, qui descend de ce côté. On aura un regard ici avec la décantation, ça c'est très très bien, qui part là-bas derrière. Notre trou dans le mur qui reste à reboucher de ce côté aussi. Ils ont calé tout ça pour les tuyaux. Nos tuyaux d'eau usée qui arrivent ici. Donc ici, ils ont préparé les tampons. Je pense qu'on aura un regard ici. Et tout l'autre, tous les autres écoulements qui arrivent de là-haut. Donc là, on aura bien la pente. On a une très très bonne pente ici. Et je pense qu'on aura un autre regard ici. Puisque là, rappelez-vous, c'est dans l'appartement du rez-de-chaussée où on avait les toilettes ici. Derrière dans la cour, c'était la cuisine qui sortait là. Et là, ce sera la buanderie salle de bain et les toilettes salle de bain de la partie 2 en haut qui sortent dans cette évacuation ici. Je vais aller vous montrer ça un peu de plus près dans les tranchées. Il restera les trous ici à reboucher. Et ici aussi. Et ensuite, cet après-midi, les terrassiers ont bien continué. Ils ont tout refermé. Ils ont bien refermé le mur ici. Bien refermé là. Là, on a notre tabouret avec les fonds bien faits. Ils ont commencé à faire le trou pour la fosse. Ils ont ramené la fosse et ils l'ont préparée. Je vais aller vous montrer. C'est plutôt sympa. Donc voilà le trou ici. Et ils ont fini toutes ces tranchées. Celle qui est arrivée ici. Avec pareil. Le regard avec le fond. Bien fait. Celle-là ici. Là, on n'a plus l'état de terre. Tout est rebouché. Tout a retrouvé son niveau initial. Et voilà. Ça se tire sur le terrassement et sur le raccordement des réseaux. Ils ont aussi bien rebouché et regarni le trou dans le puits. Je vais vous montrer ça. Voilà. Bien propre. Toujours pareil. Là, l'eau s'est bien éclaircie. On voit bien le Plymouth qui descend. Donc ça a bien redécanté. C'est top. Et on a toujours notre eau qui coule. Notre drain, bon, c'est moins qu'avant. Mais là, ça fait quelques jours qu'il n'a pas plu. Mais ça coule encore. Et à l'intérieur, ils ont préparé la petite station de relevage. La petite fosse. Donc voilà, avec les arrivées et les sorties. Donc c'est une double pompe. Il y a une pompe de secours qui prend le relais au cas où, en cas de panne. Ici, alors je vais vous montrer à l'intérieur. Ça ressemble à ça. Marc Jetly. C'est la même marque que la pompe Dupuis. C'est de la très bonne marque, apparemment. C'est italien. Et à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc voilà, on a nos deux pompes. C'est deux très grosses pompes. Alors on peut les soulever comme ça, mais c'est très très lourd. C'est tout en fonte et en inox. Là, je ne pourrais pas les soulever parce qu'il y a les raccords électriques qui vont gêner. Mais voilà, ça a l'air vraiment très quali. Et donc ensuite, on aura... Donc il a passé les câbles aussi dans les fourreaux qui sortent ici. Et on aura là, dans notre petit coin technique, ici, le boîtier de commande. Voilà, le boîtier électronique des pompes de relevage. Et ensuite, les menuisiers sont venus aujourd'hui et ont commencé à mettre les portes définitives. Donc voilà notre porte pallière qu'on aura entre le garage et l'entrée. Voilà les poignées. Donc notre porte 3 points. Avec... je crois qu'elle est blindée celle-là. Elle a des lames de métal de chaque côté. Ils ont mis aussi les plaintes dans l'entrée. Puisque sur un sol souple, apparemment, ils mettent les plaintes avant le sol souple. Et c'est le poseur de sol qui va couper à ras. Surtout que là, c'est un sol, c'est un tapis avec des poils. Donc les plaintes par-dessus, ça n'aurait pas été au top. Et en haut, ils ont fait pas mal de choses. Alors, ils ont mis les poignées sur les portes de cuisine. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est plutôt discret. C'est plutôt sympa. Voilà nos poignées. Les grandes pour les grandes portes. Ici, pour la buanderie. Ce qui me permet de vous montrer aussi dans la buanderie. Alors voilà les portes définitives. Là, il y en a certaines qui sont à peindre. Qui sont pré-peintes. Ils ont mis aussi, ici, notre meuble. Pour faire notre petit coin cellier, produits ménagers. Voilà le meuble de la buanderie. Les portes à peindre. Je vais vous remontrer un peu. Il reste, bon, quelques réglages de portes. Tout n'est pas très aligné. Voilà les tiroirs. Les poignées, finalement, c'est celles-là. Les poignées des tiroirs. Et les petites pour les portes d'en haut. De ce côté, sur ces portes, elles sont comme ça aussi. Donc là, pareil, elles arrivent en dessous du plan de travail. Ici, ils ont fait les joints, donc comme on avait dit, sur le parquet. Donc ici, on n'a pas de seuil. On a notre joint couleur chêne. Ici aussi. Donc ça finit plutôt bien. Dans la chambre, ils ont mis la tablette de la fenêtre. Donc une tablette en trois plis. Avec les petits joints acryliques aussi pour finir. Voilà ce que ça donne. avec nos portes blanches. On a la chambre en peint comme la fenêtre. Donc trois plis, puisqu'on a trois plis de bois collés. Comme ça. Dans la chambre, on a aussi notre porte définitive à âme pleine, stratifiée. Avec ses poignées. Voilà ce que ça donne avec nos portes blanches. Voilà ce que ça donne à l'intérieur de la chambre. Dans la salle de bain, on a la porte aussi. Donc bon, avec la porte, ça fait quand même un peu... La porte qui s'ouvre à l'intérieur, ça fait peut-être quand même un peu petit. Mais de toute façon, on n'avait pas de recul dans ce sens-là. Si on aurait pu gagner, c'était seulement dans ce sens-là. Peut-être se mettre ici à un peu plus de 120 pour mettre un double vasque ou voilà. Voilà. Donc ça, c'est des portes à peindre. Donc elles seront peintes de la couleur des murs. Ce qui fera à peu près comme celle-là. Voilà ce que ça donne quand on rentre dans la salle de bain. Ici, ils ont fait aussi le joint. Pareil. Le joint chêne. Donc ça finit quand même plutôt bien ce joint chêne sur les bords. Alors après, là, j'ai le flash. Donc ça fait peut-être un peu... Là, il y a la lumière. Ce n'est pas la lumière du jour. Mais voilà. Là, je me mets très proche aussi. Mais quand on regarde à une hauteur normale, on ne le voit pas quoi. Là, je vous montre très très proche pour voir ce que ça donne. Mais c'est un joint silicone couleur chêne quoi. Et donc voilà ce que ça donne quand on rentre dans la salle de bain. On arrive ici. Mais c'est vrai que si on veut accéder aux sèches serviettes, il est derrière la porte. Donc on est obligé de fermer la porte pour utiliser la salle de bain, la douche et prendre sa serviette qui est en face. Mais de toute façon, c'est quand même bien de fermer la porte quand on prend sa douche pour ne pas avoir une sensation de froid. Ça fait un peu effet sauna. C'est pour ça que c'est pas mal aussi les petites salles de bain et puis voilà. C'est sympa. Ça fait un effet sauna rapidement. C'est sympa. Je vous remontre un peu la douche. Et donc voilà ce que ça donne l'espace dans la salle de bain. Très sympa cette tablette en 3 plis là. Ils ont ramené aussi les dressings et monté les dressings. Ils y ont fait du mal quand même aujourd'hui. Vous voyez, ils sont venus en force. Ils ont ramené les dressings. Donc voilà notre dressing. Alors que je vous montre de loin le meuble avec deux penderies, ce que je vous disais, avec deux penderies à hauteur ici. Là, vu que c'est ouvert, que c'est sans porte, on a fait quand même une casquette au-dessus de toute façon pour que ça se tienne mieux. Et comme ça, on peut poser aussi des choses au-dessus. On a notre colonne quand même au milieu avec des étagères. Deux tiroirs ici. Deux tiroirs ici. Tac. Des étagères en dessous. Et une penderie longue ici. Penderie longue ici pour les robes longues de madame ou mes costumes. Ici, ils ont ramené aussi la porte. La porte de la chambre âme pleine stratifiée. Puisque ça, c'est des portes. Alors, on le sent tout de suite quand on l'ouvre. C'est des portes qui sont un peu plus lourdes et qui sont mieux acoustiquement pour une chambre. Plutôt que des portes alvéolaires qui sont à moitié vides au milieu et qui sont à peindre. Et voilà de ce côté, dans le dressing, notre meuble. Donc, si je prends du recul pour vous montrer. Notre meuble qui fait toute la longueur avec des caissons pour tout le plier. Donc, c'est là que je me disais qu'on était un peu limite pour du plié. Mais bon, on a 30. On a des tablettes de 30. Voilà, c'est le minimum quoi. C'est vraiment la limite. Il ne faut pas moins. Mais on a quand même de quoi ranger. Sacré dressing. Ça fait quand même... Ça fait quand même du rangement. Donc après, ici, en recul, on était à un peu plus de... En recul, on est quand même plutôt pas mal. On a la largeur de porte plus ça. Je crois qu'on était à 85. Un peu plus même. Et alors, pour finir. Alors là, il y a eu une petite erreur. Bon, les gars qui sont venus, ils ne savaient pas. Ils étaient juste là pour poser. Bon, là, on a nos portes. Celle-ci, elle a un joint en dessous. Donc ça, c'est une porte isotherme qu'ils appellent isotherme. Donc elle a de l'isolant au milieu, apparemment. Elle a un joint en dessous. Elle a des joints sur les dormants comme la porte palière. Comme la porte palière. Ça, c'est une protection qui est sur les dormants. C'est écrit à retirer après peinture. Puisque c'est mieux pour que ça jointe mieux. Et elle a un joint en dessous pour qu'elle soit le plus hermétique possible. Ici, on a nos portes définitives pour les toilettes et la buanderie. Donc ça, c'est des portes alvéolaires à peindre. Donc on sent que c'est quand même plus léger. Voilà. C'est moins cher aussi. Ici, on a mis le petit truc pour fermer classique dans les toilettes. Et ici, on revient dans notre buanderie. Notre buanderie avec notre meuble côté cellier. Notre grand meuble. Ici, on n'a pas d'étagère. On a laissé un peu de hauteur. De toute façon, il y a le collecteur. Et puis, on pourra mettre des choses un peu plus hautes. Puis, si vraiment je veux rajouter une étagère, on peut. C'est vite fait de repercer deux trous. De remettre deux taquets. Deux trous ici. Deux trous ici. C'est ça qu'il y a de bien. C'est qu'il y a des joues sur les côtés. C'est ça qu'il y a de bien dans tous leurs meubles. Ils ont des trous percés sur tous les côtés. Et on met les étagères après à la hauteur qu'on veut. Et par contre, dernière chose. Alors là, il y a eu une petite erreur de la part des menuisiers. Bon les gars, ils ont monté le meuble quand même. Mais le problème, c'est qu'on a un jour en haut. Ils se sont plantés sur la hauteur du meuble. Alors, je verrai ça avec eux demain. J'espère que ce sera modifiable. Enfin, de toute façon, ce sera modifiable. Parce que c'est un meuble qui... C'est un meuble qui était prévu à 2m50 de haut. Donc, la hauteur sous plafond. Parce que là, on a un trou de vide qui ne rime pas à grand chose. On a notre fileur qui finit là-haut. Qui ne rime pas à grand chose non plus. Ça nous fait un trou derrière le meuble. Mais en fait, il était prévu à 2m50 de haut. Comme... Et des portes à 2m50 de haut aussi. Comme dans la cuisine en fait. Qui soit encastrée. Enfin voilà, si on prend du sur-mesure, c'est quand même pour que ce soit encastré parfaitement. Sinon, on aurait pu acheter une armoire et la mettre comme ça. Si on voulait un trou au-dessus quoi. Mais... Je verrai avec eux demain. Je verrai avec le responsable demain ce qu'on peut faire. Parce que là, c'est problématique. Là, il y a vraiment eu une erreur. J'ai bien vérifié les plans, les devis, les factures. Parce que j'ai déjà reçu la facture. Mais par contre, tout était bien prévu à 2m50. Et là, il fait 2m20. Donc, je pense qu'il y a eu un petit loupé avec ceux de l'entrée. Parce que ceux de l'entrée, ils font 2m20. C'est la hauteur qu'on a sous plafond. Et pareil, ils vont jusqu'au plafond. Et le problème, c'est que là, on est... Ça n'arrive pas à grand-chose quoi. C'est ni aligné aux portes comme ceux du dressing. Donc, au final, ils ne sont pas... Si encore, il était aligné aux portes comme celui du dressing. Mais là, voilà, c'est vraiment... Mais l'idée, c'était qu'on soit jusqu'en haut quoi. Alors, après, on a les mêmes poignées, les mêmes portes. Mais voilà, là, on a une étagère qui est moins haute. Parce que le meuble ne va pas jusqu'en haut. Il était censé aller jusqu'en haut. Et l'idée, c'était que ce soit bien encastré comme la cuisine. Parfaitement, jusqu'en haut. Et que ça finisse un truc propre quoi, quali. Mais bon... Là, je suis vraiment embêté. Ça commence à m'agacer, ces erreurs. J'espère qu'ils vont pouvoir régler ça. Bon, après, comme on dit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Ou il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne cassent rien. Le principal, c'est que ce soit réglé. Donc voilà, là, quand on arrive... Quand on passe par ici, on arrive dans notre chambre côté dressing. Et voilà. On passe dans notre dressing. Et on arrive dans la chambre. Et là, dans cette partie, ça va plutôt pas mal quand on aura la partie 2. Qu'on voudra laisser la porte ouverte pour accéder ici. Elle rentre, en fait, dans son petit espace. Elle a son petit espace, en fait. Pour rentrer ici. Pour venir se caler là. Et aujourd'hui, en cette belle journée chaude et ensoleillée. Les maçons, terrassiers, charpentiers, couvreurs ont encore et toujours super bien bossé. Ils ont fini de refermer la cour. Donc là, on arrive vraiment sur la fin, sur la cour. Il restera à enlever l'excédent de remblai. Et à l'extérieur, ils ont fini le trou de la fosse. Ils ont commencé à placer la fosse avec les pompes de relevage. Alors, ils ont trouvé pas mal de rochers. C'était pas mal du dur à la fin. Ils ont dû piquer un peu, d'ailleurs. Heureusement, il ne fallait pas aller plus profond parce que ça devenait vraiment très dur, ils m'ont dit. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ils ont raccordé les regards. Le fourreau qui arrive avec les câbles. Ils vont faire pour les câbles, pour les raccords, des raccords étanches. Et voilà les raccords de la fosse qui vont remonter jusque là-haut. Et en creusant, ils ont fait quelques trouvailles. Alors voilà, je pense que c'était ce qui amenait l'électricité avant. Ce qui maintenait l'électricité avant, puisqu'on voit sur le mur là-haut qu'il y avait des points d'accroche, ici. Donc, je pense que c'est ce qui ramenait les câbles électriques à l'époque. Et alors, pour finir la semaine en beauté, les terrassiers ont terminé le raccordement de la fosse avec la pompe de relevage. Donc, ils m'ont mis quatre petits piquets légers pour être sûr que personne ne vienne rouler dessus ou bien l'avoir. Pas qu'on vienne rouler dessus ou marcher dessus. Donc voilà, ici, on a nos raccords. Ils ont mis des raccords étanches électriques, mais qu'ils ont quand même mis dans un tabouret en cas de souci électrique. Avec un fond de sable pour pouvoir tirer les câbles ou même si on doit changer la pompe. Ils ont mis une vanne, même s'il y a des clapets anti-retour au cas où, si les clapets sont bloqués, ils ont mis quand même une vanne pour quand on veut nettoyer les pompes, parce qu'il y a un peu d'entretien là-dessus. Tous les six mois, un an, ils m'ont dit, une fois par an ou tous les six mois. On peut soulever les pompes, bien les nettoyer, bien les passer à l'eau pour être sûr que ça ne se colmate pas. Et donc, pour quand on nettoie les pompes, on peut fermer la vanne pour être sûr qu'on n'ait pas tout qui revienne dans la fosse. Et donc, voilà ce que ça donne. Ils ont refait un peu tout joli. Ici, on aura nos tabourets. Donc, finalement, moi, quand il y aura les vaches, je fermerai le carré complet ici. Je parquerai un carré là, là, pour pas qu'elles marchent sur la fosse, jusqu'en haut ici à l'angle de la maison. Comme ça, ça évitera qu'elles cassent les tuiles que j'ai mis de côté, qu'elles aillent abîmer les fenêtres, qu'elles marchent sur les tabourets, qu'elles abîment la fenêtre ici, qu'elles abîment le chenot ici. Voilà, au moins, ça englobe tous nos tabourets, la fosse et le derrière de la maison. Mais maintenant, alors, je vais me mettre un peu à l'ombre parce que là, je suis à contre-jour. Maintenant que je vois ce carré, alors ici aussi, ils ont bien raplani. J'ai refait un peu avec les pierres que j'ai retrouvé le petit pied de mur, puisqu'il avait été cassé par la tranchée. Et maintenant que je vois ce petit carré fermé derrière la maison avec cette belle vue, vu qu'on va fermer ici, je me dis qu'au final, on aurait peut-être pu ici faire une porte plutôt qu'une fenêtre pour sortir de l'appartement du rez-de-chaussée. Ça aurait pu faire le petit coin terrasse, jardin, avec la belle vue derrière. On n'y avait pas forcément, enfin, on ne voulait pas forcément au début parce qu'on s'est dit que c'était côté nord, que ce n'était pas très agréable. Mais c'est vrai que l'été, au final, quand il fait chaud, c'est plutôt très agréable d'être dans cette partie fraîche. Mais bon, rien n'est figé, rien n'est irréversible. On pourra peut-être, alors peut-être pas recasser ça parce qu'il y a l'appui de fenêtres et tout. Mais par contre, rien ne nous empêche plus tard si on ferme, vu que là, on a le tabouret ici et la fosse ici. Si on tire une clôture tout droit et qu'on ferme jusque là, jusque par là, rien ne nous empêche de faire ici à gauche une petite ouverture dans le mur d'enceinte pour faire un petit portillon et sortir directement dans ce carré et éviter de passer les clôtures. Bon, bien, même si faire le tour et passer par le petit portillon devant est quand même pas très loin non plus, mais là, ça ferait une sortie directe et puis ça pourrait faire un peu la terrasse et le coin de l'appartement du rez-de-chaussée. Et à l'intérieur, ça sent la fin, il reste pas mal de choses à finir, mais normalement, il y a pas mal de choses qui sont prévues la semaine prochaine. Donc le sol de l'entrée, puisqu'il n'a pas dû le recevoir cette fin de semaine, les meubles de l'entrée, la mise en route de la pompe à chaleur, les finitions électricité, peinture, le petit toit ici du hangar, la poutre et la génoise au-dessus du portail. Il y a juste la cour où on n'a pas trop de visibilité sur la finition de la cour. Ce sera peut-être semaine suivante du coup, vu qu'ils ont quand même le toit et le portail à faire. Donc normalement, la livraison des travaux, la fin des travaux devrait être prévue pour début mi-avril. Et concernant les meubles à l'intérieur, donc les menuisiers vont refaire, pour l'erreur qui a été faite, vont refaire en fait un caisson à mettre au-dessus. Donc finalement, on aura une étagère fixe ici, on aura le dessus du meuble qui est fixe ici, ils vont refaire un caisson au-dessus. Bon, on aura du coup comme une double étagère, ils vont enlever cette bande qui était censée être la bande de finition en haut contre le mur. Rajouter un caisson, ils vont changer les portes puisque de toute façon elles montent plus haut. Donc pour mettre des portes toute hauteur. Donc pour que quand ça soit fermé, ça fasse vraiment le meuble complet d'en bas jusqu'en haut. Comme ça devait être prévu à la base. Après, concernant les finitions des meubles, il reste encore quelques étagères manquantes dans la cuisine. Ici, je me demande si on en rajoute une ou deux, puisqu'il faut le dire si on veut rajouter des étagères. Peut-être une de chaque côté, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que dans le dressing, il y en a suffisamment. Je pense qu'on a des caissons qui sont suffisamment ici aussi. Qui sont suffisamment séparés par des étagères. Dans la buanderie, je me pose la question aussi si on en rajoute une ou deux. Parce que si on veut faire un coin cellier, ce sera peut-être... Alors, elle, de toute façon, on va peut-être la remonter un peu. Mais il y en a qui sont quand même un peu grands. Donc si on veut faire un coin cellier, qu'on met des petits bocaux, des boîtes de conserve. C'est peut-être un peu grand. Peut-être qu'on en rajoutera une ou deux. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'il faut rajouter des étagères ou pas. Puisqu'il faut le dire maintenant, avant la livraison. Dans la cuisine, il en manque toujours... Il y a toujours quelques réglages de porte à faire. Voilà, on voit que celle-là, elle n'est pas bien alignée. Elle ne ferme pas bien parce que la poignée frotte. Ici aussi, c'est pareil. Elle frotte contre le four. Mais voilà, ça c'est juste quelques réglages. Là aussi, ça ne se ferme pas bien. On voit bien que tout n'est pas trop encore... Il y a eu des réglages de faits parce qu'ils ont mis les poignées. Mais tout n'est pas trop encore aligné. Donc, il reste encore quelques réglages. Il manque toujours quelques étagères. Ici, on n'en a pas. Et autre question. Alors, je pense que dans les petits meubles, une seule suffit à voir. Dans les moyens, ici, je me pose la question. C'est pareil, c'est peut-être un peu grand là. Peut-être qu'on peut rajouter une étagère. Ça, on verra peut-être plus tard à l'usage. Mais c'est quand même bien de le dire avant la livraison. Parce qu'après, c'est livré, quoi. Ici aussi... Ici, c'est peut-être un peu grand. Il n'y en a que trois. Peut-être qu'une quatrième, ça pourrait être bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça sent la fin. Voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Et surtout, restez connectés. Abonnez-vous. Activez les notifications. Parce que les semaines à venir, ça va être les semaines finales. Ça va s'accélérer. On va voir la livraison et le résultat final. Et de toute façon, il y a encore plein d'autres belles vidéos qui sont prévues. Alors, restez avec moi. C'est toujours un plaisir de partager ça et d'échanger ça avec vous. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut !